Sire Paul McCartney a perdu beaucoup de choses dans sa vie, des êtres chers, de l'argent et du temps. Mais il y a une chose que le chanteur n'a jamais perdu, la foi en l'amour veritable, qui a fini par faire irruption dans sa vie. Le 18 juin 1942 à Liverpool, en Angleterre, Paul McCartney est une icône musicale mondiale en tant que l'un des membres du groupe des années 1960, The Beatles. Il n'était pas seulement le chanteur et le bassiste, mais lui son comparaison les noms étaient également de talentueux auteurs compositeurs. Ce musicien autodidacte s'inspire de nombreux genres musicaux tels que le jazz, la musique classique et électronique, ainsi que le rock'n'roll américain. Outre la basse, il sait jouer d'autres instruments, notamment de la guitare, de la batterie et du clavier. Paul McCartney et Jane Hachey arrivent à l'aéroport des Trois en provenance d'Inde, Londres, Royaume-Uni, 27 mars 1968. Sources. Jetty Image McCartney est devenu célèbre avec les Beatles alors qu'il n'avait que 21 ans, et sa vie a changé du jour au lendemain. La Beatlemania a pris le monde d'assaut et les femmes intéressées par le beau musicien n'ont pas manque. En parlant de son premier amour, il a dit Claire, j'ai rencontré Jane Hachey lorsque le radio team l'a envoyé couvrir un concert auquel nous participions au Royal Albert Hall, nous nous sommes fait photographier avec elle pour le magazine et elle nous plaisait à tous, plus ou moins McCartney Roussey à convaincre son amoureuse, Jane Hachey, qui n'avait que 17 ans à l'époque. Au cours de leur relation, Hachey est devenu la muse du musicien, lui inspirant des chansons comme « All Me Loving » et « And I Love Her ». Il a demandé à la journaliste de devenir sa femme, mais cela n'a pas été le cas. Paul McCartney des Beatles et Jane Hachey posent à Londres le 19 janvier 1968. Sources. J'ai dit image en 1968, Jane Hachey découvre que McCartney lui a été infidèle. Depuis l'époque où il travaillait sur l'album Rub Soul en 1965, il aurait eu des liaisons avec d'autres femmes, dont Francie Schwartz et l'actrice Peggy Litton. Au cours de leurs 30 ans de mariage, le célèbre dragueur n'aurait jamais trompe sa femme. La Mamba Fouilla participe à l'émission d'Itine de Simon dit sur la BBC et annonce qu'elle en avait fini avec le Beatle, ce qui a marqué la fin de leur relation de 5 ans. Cette rupture est l'une des plus célèbres et des plus spectaculaires de l'histoire. Mais elle a dû être douloureusement embarrassante pour les personnes concernées. Paul McCartney embrassant son ex-femme Linda Eastman en 1989. Sources. J'ai dit image c'est alors que McCartney se lit avec la photographe de star, Linda Eastman. Les deux personnes, qui s'étaient rencontrés pour la première fois lors d'un concert de George F. M. Londres, se sont retrouvées à New York en 1968. Ils se sont mariés à l'hôtel de ville de Old Merlebone, Londres, après six mois de relation. McCartney se souvient des débuts de leur vie. Lorsqu'elle est venue en Grande-Bretagne et que nous avons commencé à nous fréquenter, le plus important, c'est que nous voulions tous les deux être libres. Le couple a eu trois enfants, Marie, Stella et James. Paul a également adopté la fille d'Eastman, Hada, avec son précédente mari, Joseph Melville. La famille McCartney aimait passer du temps dans sa ferme de Kintyre, en Écosse, où Eastman prenait des photos des habitants. Paul McCartney et sa femme Linda se détendent pendant leurs vacances d'être. Sources. J'ai-t-il mis Gizhad McCartney et potier et artiste, tandis que Marie McCartney a suivi les traces de sa mère pour devenir photographe. C'est elle qui a réalisé la pochette du premier album solo de McCartney en 1970. Marie a également joué un rôle important dans la conservation et l'exposition des droits d'auteurs oeuvres de sa mère. La chimiothérapie et les problèmes de sang ont peut-être affaibli son corps, mais son esprit combatif persiste jusqu'à la fin. Stella McCartney est une salable crétrice de mode écologique et une crétrice d'une ligne de soins pour la peau. Et James McCartney est un musicien qui suit l'exemple de son père. L'amour de Madame Eastman pour la nature et les animaux l'a incitie à devenir végétarienne, et elle est l'une des pionniers du mouvement au Royaume-Uni. Paul et Linda McCartney avec leurs enfants James, Marie et Stella. Sources J'ai dit image malheureusement, Eastman a succombe à un cancer du sein. Au cours de leurs 30 années de mariage, le célèbre dragueur n'aurait jamais trompe sa femme. Lorsqu'elle est décédée, McCartney a déclaré avoir pleuré sans arrêt pendant une haine entière. Parlant de son chagrin d'amour après la perte de sa femme, l'artiste a déclaré, vous vous attendez à la voir arriver, cette personne que vous aimez, parce que vous y êtes tellement habitué. J'ai beaucoup pleuré. Presque embarrassant, mais c'était la seule chose à faire. La perte de son amour a frappé le musicien d'autant plus durement puisqu'il a perdu sa mère, Marie, des suites de la même maladie alors qu'il n'avait que 14 ans. Cependant, le fait de ne pas avoir fait le deuil de sa mère lui a donné le courage de montrer ses émotions à Linda. McCartney et sa femme Linda Eastman avec leur fille Marie McCartney lors de la réception au cave des Arts après le mariage de Mick et Bianca Jagger à Saint-Tropez, France, le 12 mai 1971. J'étais image dix ans après sa disparition, le chanteur se souvient affectueusement d'Eastman. A leur première rencontre, il y a eu une connexion instantanée qui la positivement change. Il se souvient qu'elle aimait l'aventure et se perdre dans la botte de la nature. Elle lui a appris à ne pas se prendre trop au sérieux. Après avoir subi des pertes dans sa vie, Paul McCartney n'a jamais perdu espoir en l'amour. Il raconte que la mère de ses enfants a été active jusqu'à sa mort. Il n'a pas pu l'empêcher de faire une promenade à cheval jusqu'au jour procédant sa mort. La chimiothérapie et les problèmes de sant ont peut-être affaibli son corps, mais son esprit combatif persiste jusqu'à la fin. Ben De Eastman a rendu son dernier soupir le 17 avril 1998. Paul McCartney épouse Linda Eastman au bureau d'enregistrement de Merlebone, à Londres, le 12 mars 1969. Sources. J'étais imaginant après la mort de sa première femme, McCartney rencontre Hadamil, mannequin et auteur. Il se marie en 2002. Hadamil a perdu une partie de sa jambe dans un accident et a écrit « Out on a lingue » sur son expérience. Également battu avec acharnement contre l'utilisation des mines terrestres. Cependant, tout le monde n'est pas fan de la nouvelle épouse. Parlant de la fille de McCartney, Milady Clare, chaque semaine, Stella essayait de briser notre mariage. Elle était tellement jalouse. Mils et le musicien ont eu une fille, Beatrice McCartney, en octobre 2003. James a décrit sa petite est-droite d'auteur à comme une vraie joie pour la famille. Cette histoire d'amour est de courte dure puisque le couple a connu un divot stress mediatise entre 2006 et 2008. Sir Paul McCartney et son ex-épouse Hadamil posent pour les photographes devant le château Leslie, à Glasloug, dans le comte de Monaghan, en Irlande, en 2002. Sources. J'ai dit « Images Hadamil » au recul de Paul McCartney une somme colossale de 50 millions de dollars pour leur divorce. Deux parties étaient heureuses que tout soit terminées. Et bien que les membres de la famille n'aient pas à Mil, ils sont restes respectueux pour le bien de Beatrice. Le mariage est une affaire de famille. Stella a dessiné les tenues de mariage, Marie a pris des photos et Beatrice joue le rôle de bouquetier. Non seulement, les efforts de Mil pour se fondre dans la masse des enfants haines de McCartney ont échoué, mais elle a également perdu la bataille avec les médias. La couverture des details de sa relation avec McCartney l'a présenté sous un jour négatif. Comme il le dira plus tard, tout le monde finit par passer à autre chose. Elle et McCartney se sont efforcent d'être de bons parents pour Beatrice. Sir Paul McCartney et Stella McCartney posent en coulisses lors du The File Stella McCartney Ready to We're Spring Somme 2011 pendant la Fashion Week de Paris à l'Opéra Garnier le 4 octobre 2010 à Paris, France. Sources J'ai-t-il image la nouvelle concernant la nouvelle femme de McCartney, Nancy Chevelle, a été rendue publique en 2007. Le chanteur avait pourtant rencontré la femme d'affaires new-yorkaise dans les Hamptons. C'est lors d'un voyage au Maroc avec son frère Mick McChart que leurs sentiments l'un pour l'autre se sont reveuls. Il raconte comment ils sont devenus un couple, en disant, J'avais toutes sortes de ponceilles amoureuses à l'égard de Nancy, et pendant que j'étais au piano, c'était agréable et romantique, qui était un moment parfait, et je me suis dit que nous n'allions pas faire chambre à part ce soir. McCartney est impressionnée par le fait que Nancy soit aussi énergique que lui sur la piste de danse. La danse est une activité qu'ils aiment tous les deux. Il aime aussi sa nature sérieuse et son authenticité. McCartney et Nancy Chevelle marchent sous la pluie à St. John's Wood le 31 juillet 2012 à Londres, Angleterre. J'ai-t-il image le couple à étapes sous en train de se promener ensemble, de se rendre dans des cafés de s'embrasser en public. Il semble aimer ce mode de vie discret, se concentrant l'un sur l'autre et sur leur famille. Le chanteur a demandé sa femme en mariage en 2011. Elle est vue portant une bague en platine de plus de 5 carats de style à déco lors du mégala. L'officier d'état civil a reconnu que le couple était très de tendu, très charmant et clairement amoureux l'un de l'autre. Le 9 octobre 2011, McCartney et Chevelle se sont unis dans la même mairie que celle où il avait épouse sa première femme, Linda. Le mariage est une affaire de famille. Stella a dessiné les tenues de mariage, Marie a pris des photos et Beatrice joue le rôle de bouquetier. Paul McCartney sert sa fille. Stella McCartney donne ses bras lors du De File de mode Stella MC Cartney, dans le cadre de la semaine de la mode printemps et 2007 à Paris, le 5 octobre 2006 à Paris, France. J'ai dit image Chevelle a conquis les enfants du chanteur, qui semblent l'avoir accueillie à bras ouverts dans la famille. Normalement elle a assisté à des événements avec leur père, mais elle semble également avoir établi des liens avec eux. On lui a demandé ce qu'il pensait d'elle, James a dit Claire, Nancy est ma nouvelle mère. C'est ce que je ressens. C'est certain. Très sincère. Elle rend papa Très, Très heureux. Pour tous, plus ou moins, il ajoute que Chevelle avait un grand soutien pour lui, l'encourageant dans sa carrière musicale. Par ailleurs, Stella est apercu en train de rire avec Chevelle lors d'un gala à New York. La styliste avait le bras-lit à la compagnie de son père, ce qui indique qu'elles sont en 13 bons termes. Stella McCartney, Paul McCartney et son épouse Nancy Chevelle encouragent les Esthleads lors de la 8e journée des Jeux Olympiques de Londres 2012 au Stade Olympique, le 4 août 2012 à Londres, en Angleterre. Sources. J'ai dit image James et Arlan, le fils de Chevelle, on prononce des discours et des toast lors de la réception du mariage qui s'est déroulé au domicile du couple de jeunes maris. Des amis proches étaient présents, notamment Ringo Starr, Barbara Walter, qui était la cousine de la Marie, et Barbara Bach. Les comparaisons entre Chevelle et la première femme de McCartney sont inévitables puisqu'il semble avoir retrouvé sa liberté d'antan dans sa nouvelle relation. Même l'officier d'état civil a reconnu que le couple était très de tendu, très charmant et clairement amoureux l'un de l'autre. Après un repas végétarien simple, les invités ont eu le choix entre un ghetto végétalien et un ghetto traditionnel. Le couple apporte un toast à l'énon, qui aurait eu 71 ans. Sir Paul McCartney et Nancy Chevelle après leur mariage au Marylebone Registry Office le 9 octobre 2011 à Londres, Angleterre. Sources J'ai dit image lorsque McCartney a été prêt à présenter sa nouvelle relation au monde, il a simplement dit, j'aime juste être amoureux. Lorsqu'on a demandé à Chevelle s'il était difficile de sortir avec une personne célèbre, elle a eu cette réponse. Je suis une survivante du cancer, je dirige une entreprise de camionnage et j'ai un enfant de 16 ans à élever. C'est qu'à le stress. Les comparaisons entre Chevelle et la première femme de McCartney sont inévitables puisqu'il semble avoir retrouvé sa liberté d'antan dans sa nouvelle relation. Mais les similitudes sont plutôt une indication de ce que le chanteur recherchait chez une partenaire à long terme. Sir Paul McCartney et Nancy Chevelle après leur mariage au Marylebone Registry Office le 9 octobre 2011 à Londres, Angleterre. Sources J'ai dit image comme M. Eastman Madame Chevelle aime passer du temps en plein air. McCartney a grandi sur la côte et des États-Unis et a survécu à un cancer du sein. Elle est également très s'attache à sa famille et s'efforce d'élever son fils et d'établir de bonnes relations avec les enfants de son mari. Que le monde entier était aux prises avec les restrictions imposées par la pandémie, McCartney a eu le plaisir d'être avec sa fille mari et sa famille. En plus de passer du temps avec ses petits-enfants, il a trouvé le temps de faire quelque chose qui n'avait que trop tard. A l'occasion de la sortie de son dernier album, McCartney 3, le musicien a dit clair, Paul McCartney et Nancy Chevelle assistent à la 30e sérémonie annuelle d'intronisation au Rock and Roll Hall of Fame au public hall le 18 avril 2015 à Cleveland, Ohio. J'ai eu ces 10 chansons et je me suis demandé ce que j'allais en faire. Malgré les pertes subies dans sa vie, Paul McCartney n'a jamais perdu espoir en l'amour. Et il a pu le retrouver en la personne de sa femme, Nancy Chevelle. Également des enfants qu'il adore et des petits-enfants qui le comblent de joie. Chaque perte est un tremplin pour parvenir à la vie qu'il a aujourd'hui. Lire aussi. Paul McCartney a élève ses enfants sans nounou, devenus adultes, ils rendent visite à leur père à d'or et l'une cuisine pour lui pour lire davantage des articles sur vos stars profféries. Abonnez-vous à Momama sur Google News. Abonnez-vous à Momama sur Google News.